Il y a un monsieur un jour, il m'a mis un mois en prison, elle a sorti de la prison, il m'a vu dans son bureau, il s'appelle Renaud Vendrubec, il m'a dit voilà, je crois que vous êtes un mec génial, mais je vous explique. Il y a eu une ligne jaune, aujourd'hui quand même, vous passez de l'autre côté. Alors ce que vous faites à l'avenir, maintenant que vous mordez la ligne jaune, mais mordez-la beaucoup, mais vous passez pas de l'autre côté et vous allez voir, ça va pas changer grand chose. Et par contre ça va changer plein de choses, il est un peu lyrique pour notre pays. Je vais vous donner les excuses habituelles que j'entends. Je peux pas créer une entreprise parce que j'ai pas fait une grande école. Je vais vous donner un exemple concret, les élèves qui sortent des grandes écoles sont en termes de pourcentage les plus petits créateurs d'entreprises. Ça fait partie de la fausse excuse. Une deuxième fausse excuse, je ne trouve pas d'argent. La vraie question c'est, vous trouvez pas d'argent peut-être parce que votre projet n'est pas bon. Vous avez des investisseurs dans le monde entier qui ont plein d'argent, ils rêvent d'investir chez vous. Objectivement, si vous avez un bon projet, vous allez trouver de l'argent, c'est une mauvaise excuse. On peut pas recruter en France et on ne peut pas licencier en France. Donc je ne peux pas créer une entreprise. Écoutez, j'ai des entreprises aux Etats-Unis, ça coûte exactement le même prix de licencier quelqu'un en France qu'aux Etats-Unis. Je peux pas créer une boîte parce que j'ai payé trop d'impôts. Attendez d'en gagner déjà, on verra le problème après. Et si vous voulez, vous avez toujours cette notion de fausse excuse, je ne vais pas aller créer ma société parce que j'ai des sujets comme ça qui de fait n'existent pas et je me trouve des excuses pour ne pas le faire. Ayez envie de créer vos entreprises et j'espère qu'un grand nombre d'entre vous les créeront. C'est-à-dire se prendre en main, créer sa propre activité, devenir maître de son destin et des choses que l'on peut avoir envie de faire pour soi. Et on peut percevoir des allocations chômage et être créateur de son entreprise. Donc on peut être payé par l'Etat ou par la société et être créateur de son entreprise. Ça existe nulle part dans le monde ça. Alors donc vous pouvez me retourner le truc, on est un pays d'assistés, tout ce que vous voulez. Écoutez, s'il s'agit d'assister ou d'aider à l'entrepreneuriat, je trouve que c'est une aide plutôt saine. Je crois que si on veut réussir à inventer quelque chose et à faire quelque chose, il faut que l'on ait une vision révolutionnaire de ce qui existe. Si on veut être un entrepreneur qui réussit, ça veut dire que l'on doit être à même d'inventer quelque chose qui va être une amélioration ou une évolution ou une innovation dans l'existant. Si vous avez un regard encadré, fermé sur la manière de faire bouger le monde, vous n'arriverez pas à faire bouger le monde parce que vous le ferez bouger avec vos bases, votre savoir et votre connaissance d'un secteur. Si j'avais voulu, dans les télécoms, inventer la notion de boxe ou lancer un opérateur mobile en ayant bossé 30 ou 40 ans dans ces métiers, ce n'était pas possible parce que j'aurais eu une vision très traditionnelle et très classique de ce métier et j'aurais juste créé un équivalent semblable qui n'aurait pas eu de succès. Dans tous les marchés, vous êtes à même de disrupter votre marché. Maintenant, le mot à la mode, c'est ubériser la société, parce qu'on vous rajoute un peu de numérique. Donc, ce qui crée des protestations, parce que c'est-à-dire que vous renouvelez un marché, les anciens de ce marché protestent, se sentent un peu exclus, se plaignent, disent que le modernisme ou la technologie détruit leur activité. Sortir du monde dans lequel vous êtes, je pense que oui, et connaître d'autres gens qui vont être dans ce que vous avez envie de faire demain et d'écouter leur point de vue. Je crois que le mélange, c'est quelque chose de génial. Créer, inventer quelque chose, parce que si on a reçu tous la même éducation, qu'on va tous dans le même sens et qu'on n'est pas ouvert au reste du monde ou au reste des jeunes, de toute manière, on n'est pas capable d'innover, on n'est pas capable d'inventer. Alors, pourquoi je pense que c'est plus facile ou plus nécessaire d'aider des jeunes d'aller vers l'entrepreneuriat ? Parce que c'est plus simple. En fait, vous êtes à un moment de votre vie où vous avez généralement, donc si vous avez 20 ans, 22 ans, 24 ans, 25 ans, votre vie personnelle n'est pas faite, votre vie professionnelle n'est pas faite, et donc la prise de risque est inférieure. Et moi, je suis très admiratif des gens qui sont capables, un jour, d'avoir eu un métier pendant plusieurs années, qui ont une famille, qui ont des enfants, qui ont une vie faite, et qui, à ce moment-là, sont capables de se reprendre ou de chercher en soi l'énergie nécessaire pour aller créer une entreprise. Et je trouve ça beaucoup plus admirable et beaucoup plus dur. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de racisme dans l'entrepreneuriat. Juste, si à un moment donné, vous avez le bon produit et qu'il plaît un marché, vous allez réussir. Si vous êtes à même de faire une vidéo pour YouTube, vous pouvez avoir des centaines de millions de personnes qui vont le voir. Et de la même manière, vous pouvez, avec une bonne idée, créer un produit avec très peu de moyens, très peu de besoins, qui va être utilisé par des centaines de millions de personnes en fonction de la qualité de votre idée. C'est possible aujourd'hui, ce n'était pas possible pour nos parents, ce n'était pas possible pour nos grands-parents. C'est possible aujourd'hui. Profitez-en, vous ne prenez aucun risque. Vous ne prenez aucun risque. Plantez-vous. D'y rebosser dans les entreprises après, ce n'est pas grave. Risques. Plantez-vous. D'y rebosser dans les entreprises après, ce n'est pas grave. Mais essayez. C'est maintenant que vous pouvez essayer. C'est dans les trois ans qui viennent que vous pouvez essayer. Le cas typique de Michael, il avait fait Dauphine. Il m'envoie un CV avec des gros stages de graisse dessus, porté par coursier, pour que je l'ai bien sur mon bureau, qui était déjà un mélange un peu particulier. Et donc, il m'envoie son CV le vendredi. Je lui dis, on se voit le samedi. Il me dit, non, le samedi, je suis juif, ce n'est pas possible. On commence bien. D'accord, on se verra lundi. Et on se voit le lundi. Et le garçon, à 23 ans, il me dit, voilà, tu es en train d'avoir une négociation avec Goldman Sachs. Moi, je me sens très fort dans cette négociation avec Goldman Sachs. Tu as un peu de pêche. Donc, il prend Goldman Sachs. Il leur dit, voilà, on recommence de zéro, localement. Mais l'association, c'est une chose fantastique si on est capable tous d'apporter quelque chose au projet et si on travaille tous dans le projet. Donc, s'associer avec des gens qui ne travaillent pas et qui n'amènent pas de fonds, ça ne marche pas. Vous n'avez pas besoin de ce type de personnes. Vous n'avez pas besoin de gens qui travaillent dans ce que vous avez envie de faire, qui travaillent avec vous, qui travaillent de la même manière que vous et autant que vous. S'il y a un moment, il y a un sentiment de l'un des deux que c'est un des deux qui fait tout, ça ne marchera pas et ce n'était pas une bonne association dès le départ. Vous avez une grande chance, c'est qu'il y a 10 ans, quand on se plantait une fois, on ne pouvait pas recommencer maintenant, sur la base du modèle américain. Les chefs qui considéraient comme un apprentissage accéléré des choses à ne pas faire, si je peux le synthétiser avec ces mots-là. C'est de se dire, si quelqu'un s'est planté, il n'a pas envie de recommencer, et il va voir les choses mieux, il va faire les choses mieux. Et donc aujourd'hui, même quand on se plante, on s'est rené-maré en France. Et c'est quelque chose, mais avant il y avait un problème moral, c'est-à-dire qu'on s'était planté, on n'avait pas envie de recommencer, on ne pouvait pas recommencer, la société n'acceptait pas qu'on recommence. Le problème moral est réglé, même le problème judiciaire. Avant le temps, on était failli, on avait déposé le bilan sur une boîte, on était failli, c'était quelque chose de très grave, et toutes les choses autour de ça ont été allégées, donc on peut se planter sur une boîte avant que c'est le monde. Et c'est accepté comme ça. Donc l'échec doit être considéré comme quelque chose de positif, au redémarrage, ou à la possibilité de se traiter. Mais qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? Contrairement à ce qu'on pense, c'est le trait de l'outre qui se plante. En général, les gens finissent par se rapprocher, par avancer, par mutualiser les choses, et puis se recréer soit une forme, et réessayer soit une forme. Donc elles se transforment, elles évoluent, elles se rapprochent, et puis au milieu d'un moment, il existe des choses qui marchent et fonctionnent. Donc je crois qu'un bon nez, comme un nez comme celui-là par exemple, qui n'est pas rien, autour d'une table, avec d'autres bons nez, ça suffit amplement. Ça fait un parfum à l'arrivée. Mais vous savez, moi je vous remercie de me donner ce prix, parce que c'est pas à moi que vous le donnez, c'est à qui ? C'est un petit peu à des gens, un petit peu atypiques, qui partent de nulle part, et qui arrivent un petit peu à quelque chose. Alors le qu'on dit, ça veut dire que quelqu'un, quasiment autiste comme je suis, totalement à l'état presque bestial, à ce point-là, peut arriver à organiser quelque chose qui fonctionne extrêmement bien. Donc c'est pas à moi que vous remettez ce prix, c'est aux gens qui, comme moi, je le répète, partent sans structure mentale particulière, qui ont simplement peut-être une envie de faire, de donner aux autres, qui ont une éthique, qui ont une vision, et qui finalement le cristallisent. Et ça fonctionne, parce que je crois que le meilleur investissement, c'est évidemment l'intelligence, évidemment la créativité, mais la rigueur, l'honnêteté, et le travail, et le travail, et le travail.